... Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour l'invité de la rédaction, une émission proposée sur le plateau toutes les deux semaines. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Rémi Forçant, directeur et créateur de la filière Outdoor Sports Valley. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez annoncé votre départ pour le 31 décembre, là, dans quelques jours. Oui. Le travail était terminé pour une filière que vous avez créée ? Oui, alors, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais effectivement, ma mission, en tout cas, est terminée. Donc, moi, j'avais été recruté en 2009 pour imaginer le concept de l'Outdoor Sports Valley. L'association a été créée en 2010. Aujourd'hui, c'est une association qui pèse dans l'industrie et qui pèse dans le panorama des associations en Europe et même dans le monde, puisqu'on a pris la première place européenne depuis quelques temps déjà. Et il me semblait opportun de tourner la page et de transmettre à mon équipe de façon à réécrire le scénario de la V2, comme on dit. Pour ma part, moi, mon travail, c'était de bâtir la structure, de la développer, de l'asseoir et de la faire reconnaître. Et voilà, c'est toujours difficile de juger soi-même le travail qui a été fait, mais il semblerait que pour le coup, c'est ce qu'on peut dire de l'association Outdoor Sports Valley aujourd'hui. Vous l'avez mené là où vous vouliez aujourd'hui ? Oui. La vocation de l'association, c'est d'avoir deux axes de développement. Un axe économique qui regroupe les entreprises, qui encourage l'entrepreneuriat, qui dynamise l'économie du sport outdoor. Et c'était également de faire reconnaître nos territoires, le territoire ronalpin comme un territoire d'exception à l'échelle de la France, à l'échelle de l'Europe et à l'échelle du monde. Aujourd'hui, c'est le cas ? Je pense que c'est le cas. Et puis, il y a un autre volet, c'est de soutenir aussi les jeunes entreprises. Il y a un projet, je suppose que vous portez depuis des mois, des années, c'est ce fameux incubateur qui devrait ouvrir ses portes dans quelques semaines. Absolument. Alors, l'idée de l'incubateur qui rentre dans l'axe de développement économique dont je parlais juste précédemment, c'est un outil qui vient renforcer le développement et la création d'entreprises sur nos territoires. Et c'est un outil assez unique, puisqu'on est parmi les seuls, en tout cas à ma connaissance, et en particulier dans le sport, à incuber des porteurs de projets qui ne sont pas encore immatriculés comme des entreprises. C'est-à-dire qu'on va chercher l'idée et on l'accompagne, on transforme l'idée en produit, le produit en entreprise, et on accompagne l'entreprise sur le marché à tous les niveaux, au niveau commercialisation, financement, on l'encadre en quelque sorte. Ce serait plus difficile pour les entreprises du secteur sans la création de l'association, de vraiment la constitution de cette filière ? Alors, plus difficile certainement, mais dans une mesure réduite, pour des entreprises de dimension déjà internationale, on n'a pas forcément un intérêt majeur pour ce qui est TPE et PME. On a un véritable intérêt, puisqu'on amène de la mutualisation, on amène de la connaissance, on amène des outils qui permettent de conforter ou de consolider la situation des entreprises. Et il faut savoir qu'on a sur la région, mais sur la France aussi, un nombre d'entreprises en format TPE, PME qui est hors du commun, qui nous différencie de nos voisins anglais et allemands, et qui est même la richesse pour le futur de notre économie. Donc en fait, notre présence auprès de ces entreprises est importante, puisqu'on leur amène également du soutien, aussi bien au niveau politique qu'au niveau économique, bien sûr, mais on les amène aussi sur les territoires étrangers, on est partenaire de ces entreprises pour les salons internationaux, pour toutes sortes d'événements sportifs, où on encourage également la pratique des sports outdoor, pour renforcer l'économie. Six ans après la création de la filière, votre plus grande fierté, elle est où ? Dans mon équipe, certainement. Dans mon équipe, parce qu'ils sont performants, ils sont efficaces, ils répondent aujourd'hui à une attente claire et forte, à la fois du paysage politique, mais du paysage économique. Donc ça, c'est la première de mes fiertés. La deuxième de mes fiertés, c'est d'avoir gagné la confiance de nos partenaires publics, en tout cas celle de l'agglomération d'Annecy, Jean-Luc Rigaud notamment, qui a cru assez rapidement en moi et dans le projet, et qui m'a permis d'élaborer ce projet en soutenant la démarche avec un petit peu d'argent public au démarrage. Aujourd'hui, cette structure, franchement, elle a une image qui est extrêmement forte dans l'industrie, mais elle a également aujourd'hui un lien fort avec le monde public, puisqu'on contribue à la densification de l'économie du sport et on contribue à améliorer l'attractivité du territoire en encourageant des événements, en encourageant la pratique sportive. En quelque sorte, on a un outil assez complet pour notre territoire. Et la plus grande frustration, déception ? Il y en a forcément eu ? Oui. Pour moi, c'est un peu ce qu'on a l'habitude de voir en France, c'est-à-dire être capable de développer quelque chose de super, mais pas forcément d'avoir le soutien de l'ensemble de nos territoires. On voit aujourd'hui des actions qui sont menées sur d'autres territoires, par d'autres organisations qui viennent se confronter à nous. Or, nous, on est tourné sur une concurrence internationale, on n'est pas tourné sur une concurrence ni locale ni nationale. Notre ambition, c'est de renforcer notre filière au niveau international et ne pas s'opposer sur les différents territoires en France. C'est quoi, c'est que l'Ale-de-Chapelle ? Un peu, oui. C'est le principe que quand quelque chose marche bien en France, on essaie de le dupliquer, alors qu'au lieu de le dupliquer, nous, on imaginait plutôt le renforcer. Donc aujourd'hui, on règle progressivement ces petits problèmes, mais ça nous fait perdre du temps. Et quand on est en concurrence avec des organisations allemandes, anglaises, américaines, pour le coup, nos priorités, elles ne sont pas forcément à régler les petits litiges avec nos confrères locaux ou nos confrères nationaux. Donc ça, ça ne va pas vous manquer ? Ça, ça ne va pas manquer. On va continuer à en parler, mais avant, je vous propose de regarder un reportage qui a été réalisé il y a quelques jours. L'Observatoire de la filière a présenté ses chiffres et ça part pour une année plutôt positive. On va en reparler, on regarde le reportage. Pour les professionnels de la filière outdoor, voir la neige arriver si tôt est un véritable soulagement après deux années consécutives difficiles. Près de 70% des entreprises du secteur sont en effet positionnées sur la montagne hiver. On a des études qui le montrent, qui sont effectivement très théoriques parce que personne ne prévoit l'avenir à 30 ans. Mais on a des saisons qui sont de plus en plus capricieuses, qui peuvent commencer un peu plus tôt ou un peu plus tard. Des étés même qui peuvent être capricieux avec de la pluie pendant les deux premiers grands mois d'été. Donc les entreprises sont obligées de se parer à tout ça et d'être un peu multisaisons. Puisqu'aujourd'hui, on sait que dépendre que d'une saison et que d'un monomarché est extrêmement dangereux pour la pérennité. Donc on a des entreprises aujourd'hui qui essaient vraiment d'avoir des activités outdoor globales qui leur permettent de rentrer sur des marchés qui sont en plein développement, le running, le trail, l'outdoor en général, et ne pas rester par exemple que sur un marché du ski. La filière porte 5600 emplois en Rhône-Alpes et près de 3,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2015. Un chiffre en légère augmentation par rapport à 2014. On retient quand même que la filière va continuer à embaucher avec des perspectives d'embauche qui sont meilleures qu'avant. Par contre, avec une réserve sur les performances économiques de 2016 en retrait de 10 points. Maintenant, la filière continue à se développer entre 2 et 5% par an. Et la région Rhône-Alpes-Auvergne est vraiment le centre européen du milieu du sport puisqu'on a à peu près, on l'a vu tout à l'heure dans l'étude, à peu près 820 marques présentes sur le territoire. Au cœur de cette filière, la Haute-Savoie. Elle concentre 40% des entreprises de la région et 75% du chiffre d'affaires. Preuve de ce dynamisme, la construction d'un projet unique en Europe, la première pépinière d'entreprise spécialisée dans l'outdoor. Elle ouvrira ses portes en 2017 sur le site des Glaisins à Annecy-le-Vieux. Depuis le reportage, la neige a pas mal fondu. Le début de saison s'annonce quand même bien pour les entreprises du secteur ? Oui, je pense qu'il faut prendre du recul avec ça. Ça fait des années qu'on sait que l'industrie de la neige souffre et va continuer à souffrir. Le réchauffement climatique, on ne peut pas le nier. Et en fait, ça fait un petit moment déjà que nos entreprises, elles ont pris des mesures pour changer d'activité ou progressivement les adapter. Je prends l'exemple de Salomon. C'était à l'origine, tout le monde le sait, une entreprise de ski dans le domaine du ski, chaussures, fixation, etc. Et aujourd'hui, majoritairement, ils fabriquent des chaussures et des vêtements pour les pratiques de sport outdoor, été, le running en particulier. Toutes les entreprises ont pris les mesures qu'il fallait. Je pense que le sport d'hiver continue d'être un axe fort dans notre industrie, particulièrement pour nous ici dans la région Rhône-Alpes. Mais globalement, tout le monde a pris le niveau de risque que ça pouvait entraîner pour l'entreprise. Vous savez, le sport d'hiver, c'est une des rares activités dans le sport qui peut faire plus 30 ou moins 30 sur une saison. Et être capable de gérer cet enjeu, c'est de plus en plus compliqué sur une industrie globalisée, mondiale. Donc je pense que les boîtes sont maintenant prêtes à faire face à des hivers plus difficiles que dans le temps où un hiver difficile était vraiment une vraie catastrophe. Je ne dis pas que pour autant, ça sera la joie, mais elles sont maintenant plus solides et plus à même de faire face à ce genre de difficultés. Autre enseignement de l'Observatoire, c'est que les entreprises recrutent, notamment les petites entreprises. Mais parfois, c'est compliqué de trouver le profil qui convient. C'est la raison pour laquelle on a fait la Outdoor Sports Valley. La Outdoor Sports Valley, sans être prétentieux, c'est un peu le principe de la Silicon Valley. C'est-à-dire qu'en fait, on a créé un écosystème autour d'une activité, d'une filière, d'une filière assez communautaire, la filière des sports outdoors. Et en fait, cet écosystème, c'est un enrichissement pour les entreprises, mais aussi pour le territoire. Donc, par exemple, en matière de formation et d'emploi, une de mes premières missions, ça a été d'identifier les besoins des entreprises en matière de formation. Très rapidement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas une adaptation très nette entre les offres du marché, des universités, des écoles et les besoins des entreprises. On a donc imaginé assez rapidement de créer des diplômes qu'on pourrait faire porter par des partenaires pédagogiques, en l'occurrence l'Université de Savoie et EM Lyon. Et ces diplômes répondent précisément aux besoins des entreprises. Résultat des courses depuis le lancement de ces diplômes, le premier a vu le jour en 2012. On a dû former 300 étudiants, 25 nationalités d'étudiants et avec un taux de sortie de 80% avec un emploi direct. Donc, pour nous, c'est une véritable réussite qui nous encourage. D'ailleurs, on est en train de lancer une quatrième formation autour du design. Les vacataires sont souvent des gens de notre industrie qui s'emploient à développer cette relation avec le monde étudiant. Et puis, en matière d'emploi, on a un constat qui est net. On a une plateforme emploi qu'on a créée également en collaboration avec nos amis d'Eurosima, qui est le cluster de l'industrie de la glisse dans le sud-ouest de la France, qui est notre organisation sœur et avec qui on partage nos décisions. Et cette plateforme emploi, qui a vu le jour en 2012 également, a permis de mettre plus de 1200 offres d'emploi en ligne avec presque 70% d'emploi, 30% de stages. On a entre 40 et 70 000 visiteurs tous les mois sur cette plateforme au niveau des recherches d'emploi. Ça montre l'intérêt déjà autour de la filière et ça montre aussi la quantité d'offres qui peuvent exister. C'est-à-dire 1200 offres d'emploi, on peut dire que c'est quand même assez important. Quel gros chantier, rapidement, vous avez laissé à vos successeurs ? Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Alors, il reste à finaliser notre relation avec Eurosima, justement, de faire en sorte que... Parce qu'aujourd'hui, l'industrie outdoor, elle n'est pas que dans la région en Alpes, elle est partout en France. Et l'industrie de la glisse, elle l'est aussi. Donc aujourd'hui, c'est l'organisation de ces deux filières qui sont extrêmement liées par leur ADN. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, c'est de finaliser un modèle économique pour notre organisation. Nous ne tenons pas à être dépendants des fonds publics, dont nous avons encore évidemment beaucoup besoin aujourd'hui. C'est 50% de nos recettes. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir des revenus privés qui augmentent. Et donc, une des méthodes consiste justement à amener du savoir-faire sur les territoires. On est sollicité pour du développement économique sur l'ensemble des territoires ronalpins. Et notre idée, c'est de dupliquer ce développement économique à l'échelle de tous les départements de la région Rhône-Alpes. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'incubateur et des pépinières. On a une enseigne qui s'appelle Base Camp. Donc, on a le ANSI Base Camp. Il y en a une dans la base en Chambérien, d'ailleurs. Voilà, il y a Chambéry-Grand-Lac-Base Camp. Il y a Mont-Blanc-Base Camp, pardon. Il y a bientôt un nouveau Base Camp, qui va être le Léman-Base Camp, au bord des rives du lac Léman, vers Tonon et Vian. Et l'idée, ça serait de développer une espèce de franchise Base Camp un peu partout sur la région, qui permette d'une part de continuer à entretenir cette dynamique entrepreneuriale et d'attirer à nous, de toute la France ou de toute l'Europe, des porteurs de projets qu'on peut héberger, qu'on peut coacher, mentorer, animer, pour pouvoir à la fois densifier notre économie, faire en sorte que de l'emploi soit créé sur nos territoires, embaucher nos étudiants et faire rayonner notre industrie dans le monde entier. Ça, c'est vraiment une ambition que je sais que Patrick Giraudon va mener à bien. J'ai beaucoup de complicité avec Patrick, j'ai beaucoup de respect pour Patrick également. Et je pense qu'il est conscient de l'enjeu qui reste à développer pour notre structure. Donc, vous laissez votre bébé entre de bonnes mains. Il nous reste vraiment une poignée de secondes pour parler de vous. Vous ne vous arrêtez pas pour rien faire, vous vous lancez dans une nouvelle aventure. Oui, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une vocation. Et évidemment, je quitte l'association en démissionnant de mes fonctions. Et je crée une entreprise. Cette entreprise va être sur le territoire, bien sûr. Et je m'associe avec des personnalités locales, dont le cuisinier, le chef Christo, Johan Comte, entre autres. On est quatre partenaires. Et l'objectif de cette structure, c'est de créer une marque de nutrition à destination des sportifs, bio, de bonne qualité et gastronomique, on va dire. Et avec une approche nutritionnelle un peu révolutionnaire, on est associé pour cela à un nutritionniste sportif. Et aujourd'hui, notre démarrage semble prometteur. On a beaucoup de feu vert allumé, des voyants qui sont très positifs. Aussi bien sur la distribution bio que sur la distribution sportive, où là, évidemment, j'ai toutes mes racines. Et j'ai beaucoup, beaucoup de soutien. J'ai reçu beaucoup, beaucoup de mots de chefs d'entreprise, d'amis qui m'encouragent et qui me soutiennent pour cette nouvelle aventure. Donc, c'est à nouveau page blanche, marque, une marque créée. Et puis, voilà, un lancement à partir de janvier 2017. Merci beaucoup. On vous souhaite le meilleur, du coup, dans cette nouvelle aventure. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous de votre fidélité à l'information sur 8 Montblanc. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501